Chartes graphiques et styles. Pour aller plus loin, pages web. Où sont les styles ? Vous avez déjà pris conscience de la généralité de la notion de style. Vous disposez même d'un panorama de l'usage de cette notion dans divers types de documents. Des textes, des classeurs, des diaporamas. Mais il manque un type de document très important, les pages web. C'est vrai que nous les modifions rarement directement. Le plus souvent, nous disposerons d'éditeurs qui les font ressembler à des pages de texte. Pensez aux blogs ou à certains wikis. Mais vous êtes certainement avides de culture numérique. Et vous vous demandez probablement, mais où sont les styles dans une page web ? Pour commencer, il faut savoir qu'une page web complète, c'est avant tout un fichier HTML qui comporte du texte, des balises et des références à des fichiers externes. Ces fichiers se trouvent quelque part sur un serveur et sont utilisés pour l'affichage de la page web avec ses images, ses vidéos, etc. Parmi les fichiers complémentaires, on trouve les fichiers CSS. Ce sont les feuilles de style. CSS, Cascading Style Sheet en anglais. Les voilà à nos styles. Nous allons voir comment cela fonctionne sur l'exemple de la page d'accueil du site de l'INSEE et en particulier sur ce sous-titre « Trouver rapidement » qu'on distingue sur la gauche. Le fichier HTML contient du texte et en particulier, vous repérez dans l'extrait qu'on a donné ici le texte « Trouver rapidement » qui se trouve entre les balises H3 et « Slash H3 ». Cette balise correspond au style « Titre de niveau 3 » dans le langage HTML. Au moment de l'affichage, le navigateur va se référer à la feuille de style dont voici un extrait. On y trouve les propriétés de mise en forme associées à la balise H3. En combinant les deux, le navigateur parvient donc à afficher le titre sous la forme que nous voyons en tant qu'internaute. Vous ne serez peut-être jamais conduit à créer une feuille de style de cette façon pour une page web. C'est plutôt le boulot de l'informaticien. Mais vous comprenez avec cet exemple à quel point la notion de style est omniprésente dans le monde des documents numériques.